Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve debout dans la vidéo d'aujourd'hui et pour cause, nous allons découvrir ensemble le calendrier de l'Avent 2021 de Pamela Reif. Quand vous voyez la taille du truc, clairement ça explique pourquoi je suis debout. Mais pour commencer par le commencement, pour ceux qui ne la connaissent pas, Pamela Reif c'est tout simplement l'influenceuse fitness la plus connue en Allemagne. Et pour de vrai, c'est pas du fitness en carton, surtout quand on voit son physique. Elle a écrit trois livres, le premier Strong and Beautiful qui signifie forte et belle, où elle parle notamment de nutrition, de forme physique et de lifestyle, ainsi que deux livres de cuisine, tous les deux appelés You deserve this, qui signifie vous le méritez, où elle donne des recettes simples et naturelles pour un mode de vie sain, selon ses propres termes. Le premier de ces deux livres est entièrement dédié à des recettes de bowls, c'est-à-dire de bol complet de petites portions de plusieurs aliments. Et le deuxième présente quant à lui des recettes de snacks, c'est-à-dire des petites choses coupe-fin que l'on peut manger rapidement et facilement. Enfin, en plus d'être influenceuse fitness et auteur, elle est également entrepreneuse, puisqu'elle a fondé en novembre 2020 sa propre marque de nourriture saine prête à manger, qu'elle a appelé Naturalipam, ce qui tombe très bien puisque d'ailleurs c'est la marque de ce calendrier. Pour ma part, même si j'ai clairement toujours fait du sport, je n'ai connu Pamela Reif que récemment grâce à mon conjoint, parce qu'elle pratique un sport, à savoir le fitness, qui est très loin de mon sport principal. Moi, personnellement, je suis plutôt axée sur le VTT, mais ça, j'y reviendrai dans une future vidéo. D'ailleurs, c'est mon conjoint qui m'a offert ce calendrier, et pour ça, je tenais à lui dire un grand merci, parce que pour ma part, je ne savais même pas qu'elle faisait des calendriers de l'Avent, donc je me réjouis à l'avance de pouvoir avoir une occasion de plus de découvrir son petit univers et sa marque plus en détail. Donc côté calendrier de l'Avent, elle en avait déjà sorti un l'année dernière, un mois du coup après la création de la marque Naturalipam, mais celui-ci était quand même bien plus petit que celui de cette année, qui fait quand même 1m20 de longueur. D'ailleurs, je pense que ça se voit rien qu'au mastodonte qui est derrière moi, mais celui de l'année dernière, je ne l'avais pas eu pour la simple et bonne raison qu'il y a un an, à cette époque, je ne connaissais pas Pamela Reif. Ceci explique que j'ai donc démarré avec celui de cette année. D'ailleurs, au passage, quand même, parce que c'est pas négligeable, je crois clairement que c'est le plus gros calendrier de l'Avent que j'ai vu et que j'ai eu de ma vie, parce que le truc est juste énorme, et c'est également la première fois que j'ai l'occasion de tester des produits de la marque Naturalipam, du coup, c'est parti ! Donc au niveau du design, en plus d'être d'une taille absolument titanesque, il s'ouvre comme un livre, sauf que là, il est déjà posé, parce que vous vous rendrez bien compte que la taille de ce calendrier ne facilite pas sa manipulation, donc j'ai préféré le poser et vous en parler juste devant. Donc côté design, comme je vous le disais, une fois qu'on l'a ouvert comme un livre, on retrouve un magnifique paysage hivernal dans des tons roses, un peu nude comme ça, que j'adore, avec six petites Pamela Raif cachées, donc je vais me décaler. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez vu les six. Bon, si vous me connaissez bien, vous connaissez ma passion pour les couleurs pastels, je les trouve beaucoup plus jolies et beaucoup plus apaisantes que les couleurs dites classiques, en fait. Et dans les couleurs pastels, mes deux couleurs préférées sont le rose et le violet, alors inutile de vous dire que j'ai littéralement craqué quand j'ai vu le design de ce calendrier, je l'ai trouvé juste trop beau, et je le trouve tellement beau que d'ailleurs j'hésite même à récupérer une partie de la structure en carton pour décorer mon bullet journal pour Noël, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Au niveau des produits qui le composent, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont majoritairement alimentaires, puisque issus de la marque Naturalipam, mais ils comportent également quelques petites exceptions, on verra ça juste après. D'ailleurs, vous trouverez les liens des sites de Naturalipam ainsi que des autres marques présentes en barre d'infos. Et enfin, côté prix, il est affiché au prix de 54,99€ sur le site de Naturalipam. Et maintenant, du coup, je vous propose de le découvrir ensemble jour après jour, case après case, en vous donnant bien sûr mes impressions sur chaque produit, premières impressions en tout cas. C'est parti, 1er décembre. Après m'être littéralement démonter le coude contre mon meuble, je viens de m'apercevoir que le 1er décembre, c'était des pépites de chocolat. Donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Vous savez quoi ? Je vais goûter en live. Je crois qu'en vrai, si ça continue comme ça, vous allez me voir manger pendant toute cette vidéo. Je suis bien partie pour m'envoyer la moitié du calendrier de l'Avent en une seule soirée. C'est pas grave, au moins vous aurez ma réaction au goût de chaque produit en direct. Donc concernant ces pépites de chocolat, elles sont bio, vegan, sans gluten, ont un indice glycémique bas, donc clairement conviennent aux personnes diabétiques, sans colorants, ni arômes, ni conservateurs, et le packaging est sans plastique. Donc moi qui adore le chocolat, je suis servie. A mon avis, je crois que ces copeaux de chocolat là vont finir dans des cookies. Donc je vais remettre les aliments dans leur casse parce que, comme je suis clairement en train de tricher, si au moins je pouvais faire semblant le jour J que je découvre les aliments et pas que je les ai déjà goûtés comme une morphale avant, ce serait plutôt sympa. Voilà ! Ni vu ni connu, je t'embrouille. Casse suivante de décembre. Et il s'agit de snacks bio aux éclats de noisettes, cacahuètes et chocolat, en format 90g. Donc là encore, bio et vegan, ils sont également riches en fibres, sans sucre de canne, sans gluten, bref, sains pour la santé. Et d'ailleurs, je vous le dis au passage, mais je crois même que tous les packagings des produits de la marque Naturalipam sont recyclables. Voilà ! Donc passons à la dégustation maintenant, si on peut blesser à une dégustation. Alors on sent très bien la noisette et la cacahuète. Le chocolat, on le sent, mais après. Et honnêtement, je les trouve très très bons. En même temps, noisette, cacahuète et chocolat, là c'est vraiment me prendre par les sentiments. Ensuite, 3 décembre, qui est... là ? Alors il s'agit du premier produit non alimentaire de ce calendrier, puisque c'est un shampoing solide, force, soin et brillance, en format du coup 60g de la marque Santé Nature Cosmétiques. Alors je précise pour ceux qui n'auraient pas retenu depuis le début de cette vidéo que Pamela Reif est allemande, ce qui explique en grande partie du coup la langue dans laquelle sont rédigés les packagings qui composent ce calendrier. Donc je vais l'ouvrir, on va voir ensemble ce qu'il sent et à quoi il ressemble une fois qu'il est déballé. Alors déjà un truc qui me plaît, ça peut paraître rien, mais moi ça me plaît, c'est que sur le shampoing solide, il est écrit « Care for you and the world », c'est-à-dire en gros « Prenez soin de vous et du monde en même temps ». Donc le shampoing se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça me fait un peu penser à du savon de Marseille, donc je trouve ça très agréable à première vue. Maintenant, reste à voir l'efficacité, si vraiment les cheveux vont être plus forts et plus brillants après son utilisation, ou si malheureusement ça ne va pas être le cas. D'ailleurs au passage, étant donné que mes cheveux ne sont pas en super forme, personnellement je suis très contente de trouver un shampoing solide dans ce calendrier, parce que ça me permet de découvrir un produit de plus pour tenter de les récupérer. Voilà, d'ailleurs je pense que ça se voit, clairement, mais si vous avez d'ailleurs des astuces par rapport à ça pour récupérer les cheveux cassés, abîmés ou fragilisés par la chaleur, je suis preneuse, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Casse suivante, 4 décembre, et il s'agit d'un snack naturel bio au beurre de cacahuète de la marque A, je sais pas comment ça se prononce. Ce produit est vegan et il s'agit d'un format 40 grammes. Au niveau de la barre en elle-même, elle se présente comme ceci. Donc moi qui suis une adepte de beurre de cacahuète mais qui trouve ça vite écœurant, on va bien voir ce que ça te barre donne. C'est parti ! Bah honnêtement ça va. Souvent ce qui me déplaît dans le beurre de cacahuète c'est que c'est vite très sec dans la bouche et là c'est pas le cas. Pardon. Donc honnêtement ça va plus que bien, je crois même que c'est la meilleure barre au beurre de cacahuète que j'ai pu manger jusqu'à maintenant. Sachant qu'on va être honnête, j'ai pas eu énormément d'occasion de manger du beurre de cacahuète dans ma vie et encore moins des produits faits à partir de beurre de cacahuète. La plupart du temps c'était mon conjoint qui achète des pots de beurre de cacahuète, qui se fait des tartines avec ça et on mange ça comme ça mais parfois je trouve ça un peu sec et là je suis très contente de me rendre compte par moi-même que ce n'est pas le cas de cette barre du coup. Et pour ceux qui n'aiment pas le beurre de cacahuète, en fait c'est pas vraiment handicapant parce qu'il y a des beurres de cacahuète que j'ai déjà goûté qui étaient beaucoup plus forts en termes d'odeur que ça. Ça je trouve ça plutôt doux et du coup bah j'aime beaucoup. Là c'est parce que je suis devant vous que je vais faire semblant de ne pas être morphale mais sinon je serais complètement capable de finir la barre maintenant alors que c'est pas toujours le cas quand je mange une tartine de beurre de cacahuète. Parfois j'ai un peu de mal à la finir et j'attends un peu. Bref. Nous n'allons pas parler beurre de cacahuète toute cette vidéo. 5 décembre c'est parti, case suivante du coup. Dans la caisse du 5 décembre on peut trouver un bon de réduction pour la marque Intimissimi qui est une marque de lingerie italienne d'après ce que j'ai compris. Donc c'est ça la carte nous offre 20% de réduction. Alors pour être très honnête avec vous ça en revanche ça m'enchante pas plus que ça parce que quand quelque chose ne me plaît pas je trouve ça important de le souligner aussi. Honnêtement j'aurais préféré trouver dans ce calendrier un vrai produit même si c'était une taille unique plutôt qu'un simple bon de réduction qui en plus prend toute une case. Voilà je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de mettre ça avec autre chose dans la même case mais accorder une case entière pour un bon de réduction je trouve ça un peu limite. En plus personnellement Intimissimi c'est une marque que je ne connais que de nom et très 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 brièvement. Donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était une marque de lingerie italienne parce que c'était écrit sur la carte clairement mais sinon je crois aussi qu'ils font des nuisettes ou des choses comme ça bref. Mais pour ma part les sous-vêtements, les nuisettes, les pyjamas tout ça je vais les acheter dans des magasins soit de vêtements un peu plus classiques comme par exemple H&M etc. Soit carrément en grande surface quand j'ai pas le temps et que j'ai clairement la flemme de chercher de nouveaux sous-vêtements. Parce que je pense qu'on sera d'accord pour dire que les sous-vêtements bah c'est pas la première chose qu'on regarde dans une tenue donc moi c'est personnellement la dernière chose sur laquelle je m'attarde. Bref un peu désappointé sur ce coup. Next. Ensuite le 6 décembre. Il s'agit d'un paquet de sucre de noix de coco bio en format 250 grammes et accessoirement ne me remerciez pas je vais vous offrir un petit moment ASMR. Donc comme d'habitude sans colorant, sans conservateur, sans gluten, l'emballage sans plastique, bref. Uniquement quelque chose de sain de ce côté là, tant au niveau du contenant que du contenu du coup. Pour ma part j'ai déjà utilisé du sucre de coco mais je me réjouis à l'avance de trouver celui-ci parce que 1 j'adore la noix de coco et 2 ça va me pousser à trouver de nouvelles recettes pour le consommer. Donc bon point pour moi. Ensuite 7 décembre qui est à gauche du coup. Alors oui ça j'en avais déjà entendu parler mais je n'ai absolument jamais testé. Il s'agit d'une lessive jasmin citron spéciale vêtement de sport de la marque Everdrop. Donc Everdrop c'est une jeune entreprise éco-responsable basée à Munich en Allemagne, du coup d'origine allemande, qui tente de rendre le monde un peu plus propre grâce à des produits de nettoyage sain notamment dans le domaine de la vaisselle, pastilles, lessive et accessoires de nettoyage. Cette lessive quant à elle est conçue pour déloger efficacement les odeurs de transpiration qui s'accrochent, il faut bien le dire, particulièrement bien aux fibres synthétiques des vêtements de sport. A savoir qu'on peut également l'utiliser sur des vêtements en fibre naturelle. Donc pour ma part je suis impatiente de tester parce que comme je vous le disais mon sport principal c'est le VTT, mon sport secondaire c'est la course à pied. Donc clairement c'est des sports où dès que tu commences à pousser un peu dans l'effort et ben littéralement tu dégoulines de transpiration. C'est très peu glamour ce que je suis en train de dire mais c'est pourtant la vérité. Donc voilà si cette lessive peut déloger les odeurs encore mieux que mes lessives on va dire plus classiques, les lessives qui sont pas spécifiques aux vêtements de sport et ben ça ne pourra que m'arranger du coup. 8 décembre, il s'agit d'une barre protéinée bio café noisette en format 42 g de la marque Naturalipam du coup. Donc comme d'habitude, topo habituel, bio, vegan, sans gluten, sans sucre de canne, sans arôme, ni colorant, ni conservateur, l'emballage est sans plastique et est recyclable. Sans oublier le fait que cette barre du coup soit hyper protéinée. D'ailleurs à ce propos j'aimerais remettre une toute petite chose au clair parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent à ce sujet. Non, à elle seule, les protéines ne développent pas du tout les muscles. Il faut faire de la musculation à côté pour ça. En clair vous pouvez manger autant de produits hyper protéinés que vous voulez et vous donner par exemple l'apport en protéines d'un bodybuilder. Si vous ne faites pas de musculation à côté ça ne développera pas vos muscles. Donc peut-être que certains parmi vous étaient déjà au courant de cette info mais je trouve toujours utile de la repréciser étant donné le nombre de personnes qui se trompent encore là dessus. Donc à l'intérieur la barre en elle-même se présente comme ceci et côté goût. Et bien côté goût j'ai envie de vous dire on sent le café, on sent la noisette, on sent même le café avant la noisette. Alors moi je vous le dis tout de suite personnellement je n'aime pas le café, je déteste ça, j'adore l'odeur du café mais dès qu'il s'agit d'en goûter je peux pas. Et là cette barre pour le coup elle sent le café mais elle sent pas le café d'une manière qui me dégoûte comme ça peut être le cas d'habitude. Donc voilà clairement si mon conjoint veut la manger je crois que autant que ce soit lui qu'il le fasse puisqu'il aime beaucoup plus le café que moi. Mais si tel n'était pas le cas je pourrais carrément la manger parce que le café on le sent mais encore une fois pas d'une manière qui me dégoûte donc ça me dérange pas. Caisse suivante 9 décembre. Il s'agit d'un paquet de chips au houmous de la marque Eat Real en format 25 grammes. Donc perso j'ai déjà mangé du houmous une seule fois dans ma vie et je savais même pas que des chips au houmous ça existait. En tout cas s'ils ont vraiment exactement le même goût que le houmous que j'ai eu l'opportunité de goûter une fois je crois que je vais beaucoup aimer. Et au pire la morphale que je suis a repris le dessus. Je vais vous dire tout de suite si ça me plaît ou pas. Je les trouve super bons. J'ai juste l'impression de moins sentir le houmous que la fois où j'en avais goûté directement pur. Donc quand j'en avais goûté ça se présentait sous la forme de peau que j'avais été chercher dans un magasin de carrefour à côté de chez moi. Et en fait je m'étais fait une tartine de ça et j'avais vraiment senti le houmous avec l'odeur du pois chiche et tout. Là je le sens un peu moins mais le goût que je sens me plaît beaucoup donc j'aime beaucoup ces chips. Bon point j'aurais juste préféré que le goût soit un peu plus fort mais sinon c'est ok pour moi. Ensuite case suivante 10 décembre. Il s'agit d'un paquet de noix de coco râpées de la marque du coup Naturalipam en format 100 g. Et du coup c'est encore de la noix de coco donc pour moi ça tombe très bien parce que justement j'ai une super recette hyper facile de flan à la noix de coco qui est dans mon tiroir et que je fais depuis plusieurs années déjà. Donc ça me donnera l'occasion de tester cette recette avec ce produit. D'ailleurs pour les gourmands sachez que cette recette de flan coco fera peut-être l'objet d'une future vidéo youtube. Je dis ça je dis rien. Casse des... Casse décembre oui. Casse suivante 11 décembre. Il s'agit d'une barre croquante bio aux noix, agave sucrée et myrtille de la marque Hey Natural. Et il s'agit d'un format 40 g. La barre est vegan et sans gluten là encore. Toute petite parenthèse parce que je sais que tout le monde l'a vu. Le mot qui est écrit en gros en noir sur cette barre ne se lit pas en français parce que je sais qu'il y a des petits rigolos qui vont aller se foutre de la gueule de cette barre parce que c'est écrit bite dessus. Sauf que ce n'est pas bite c'est bite et en anglais ça veut dire mordre. Donc les esprits mal placés... get out. Alors perso la myrtille c'est un fruit que j'aime beaucoup aussi. En règle générale j'aime tous les fruits rouges donc je suis très contente d'avoir une barre à la myrtille ici. Pour le coup ça change un peu de la noix de coco. Donc côté dégustation... Là encore ce qui est génial c'est que je sens absolument tous les ingrédients. Je sens la noix, je sens la myrtille, je sens la gaffe sucrée. Donc je trouve ça plutôt cool parce que c'est pas du tout le cas de toutes les barres de sport. Moi il y a déjà eu des fois pendant des entraînements de VTT où j'avais été acheter des barres protéinées juste avant et autant vous dire tout de suite je ne saurais plus vous dire les marques de ces barres mais elles étaient tout bonnement abominables en termes de goût et c'est pas le cas de celles-là. Donc ça fait plaisir de voir que sur ces planètes il existe des aliments pour les sportifs mais en même temps qu'ils sont bons. Donc savoir qu'il y a des produits qualitatifs pour les sportifs avec des goûts aussi bons que ça et ben ça me fait chaud au coeur franchement. Donc très bon point. Donc là encore on a encore le droit à un bon de réduction mais cette fois-ci non plus chez Intimissimi mais chez Calzedonia. Ce bon de réduction est un bon de réduction de 20% et nous donne également le droit à des collants gratuits. Je vais vous ressortir malheureusement le même discours que tout à l'heure c'est que j'aurais préféré qu'il y ait directement un produit dans le calendrier même si c'est un produit en taille unique de sorte à pouvoir éviter de faire moi-même la démarche d'aller sur le site et pouvoir directement tester la marque et ça m'aurait un peu plus plu. Donc ben voilà en fait je vais pas m'éterniser parce que c'est le même problème que tout à l'heure. Donc en ce qui concerne les choix que j'irai faire sur les sites web d'Intimissimi et Calzedonia j'ai envie de vous dire affaire à suivre d'autant plus que Calzedonia c'est exactement comme Intimissimi pour ma part c'est à dire que c'est une marque que je ne connais à peine voilà. Donc maintenant c'est très bien parce que ça va pouvoir me donner l'occasion de tester mais je vous avouerai que c'est pas des marques vers lesquelles je me serais tournée spontanément. Ensuite le 13 décembre il s'agit d'un paquet de snacks croustillants bio à la noix et au cacao en format 25 g de la marque Naturalipam du coup. Donc la même rengaine que d'habitude le packaging est recyclable sans plastique le produit en lui-même est bio et vegan, riche en fibres, sans sucre de canne, sans arômes ni colorants ni conservateurs, sans gluten. Donc je pense que maintenant vous connaissez la musique, dégustation j'aime vraiment beaucoup le mélange cacao et noix de ces snacks donc je pense que ceux-là un petit peu comme tous les produits prêts à manger de ce calendrier ils vont partir assez vite Casse suivante, 14 décembre Et il s'agit d'un paquet donc toujours de la marque Naturalipam de chips à la noix de coco bio et vegan en format 100 g Donc au moment où je tourne cette vidéo je n'ai absolument pas vu ce produit disponible en dehors du calendrier sur le site de Naturalipam En tout cas c'est déjà le troisième produit de ce calendrier qui soit à la noix de coco Alors personnellement comme je vous le disais ça ne me dérange pas du tout Mais du coup je crois que je commence à plaindre la personne qui a acheté ce calendrier sans aimer la noix de coco C'est génial parce que ça a vraiment pratiquement la texture de chips en fait Il y a une première approche qui est vachement croustillante et qui me plaît beaucoup Et la deuxième chose qui me plaît c'est que du coup c'est de la noix de coco Quand tu la goûtes tu sens que c'est du naturel en fait C'est pas de la noix de coco que tu trouves dans les bounties Et ça je trouve ça juste super Ensuite 15 décembre Il s'agit d'une barre croquante protéinée bio chocolat noisette En format 30 grammes Donc je ne précise plus ni la marque ni les spécificités de ce produit bio, vegan etc etc Je pense que vous avez compris la musique Alors honnêtement je sens un tout petit peu plus la noisette que le chocolat Personnellement ça ne me dérange pas puisque j'adore les deux Et là encore je trouve que le goût est très doux Donc c'est très agréable ça ne t'agresse pas la bouche Et en plus de ça le goût est très équilibré aussi Donc ça me plaît beaucoup Case suivante 16 décembre Il s'agit d'un porridge en format 50 grammes de la marque Free Beers Alors le porridge pour ma part j'ai déjà entendu ce nom Mais j'en ai absolument jamais mangé de ma vie Ce qui fait que je ne sais même pas si ça se cuisine et si oui comment Du coup c'est plutôt cool d'en trouver ici Parce que pour moi ça veut clairement dire découverte en approche Case suivante 17 décembre Il s'agit d'un paquet de morceaux de fèves de cacao bio Au format 100 grammes Donc bio et vegan là encore La même musique que d'habitude Avec le packaging et avec le produit Donc je ne vais pas le goûter celui-là parce que je compte Donc je ne vais pas le goûter celui-là parce que je compte directement le cuisiner A noter que c'est également un produit que je n'ai pas vu sur le site de Naturalipam Mais que à partir du moment où ça parle de cacao Moi je prends volontiers Case suivante 18 décembre Il s'agit d'une barre à la noix de coco de la marque Roubar Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce Je ne connais absolument pas cette marque Donc là encore nous avons un produit qui est bio, vegan, sans gluten Et à la noix de coco Et de quatre Pour mon plus grand plaisir d'ailleurs A l'intérieur la barre se présente comme ceci Et côté dégustation Oh les gars En vrai si j'osais Je dirais que c'est pratiquement un orgasme gustatif Parce que je trouve que cette chose est meilleure que le Bounty Alors il faut savoir un truc C'est que j'adore le Bounty Mais alors ça là C'est encore un cran au-dessus Mais vraiment Voilà Je l'ai rangé dans sa petite case Et je ferai goûter à mon conjoint Pour qu'il me dise ce qu'il en pense Ensuite 19 décembre Il s'agit d'un paquet de noix de cajou bio Au format 100 grammes Donc là encore même musique que d'habitude Pour moi les noix de cajou c'est un gros classique Des apéritifs et autres plateaux télé Que je me fais d'habitude Donc c'est vraiment pas de refus que d'en trouver ici Elles sont hyper bonnes Et en plus de ça elles sont très naturelles Et le truc que j'apprécie beaucoup avec celle-là Que je retrouve pas forcément en grande surface Voir pas du tout C'est qu'elles sont pas salées C'est-à-dire que c'est vraiment juste les noix de cajou Et ça Merci beaucoup Pamela Reif d'avoir fait ça dans ton calendrier Parce que moi personnellement Dans les grandes surfaces qui sont à côté de chez moi Des noix de cajou pas salées J'ai du mal à en trouver parfois Caisse suivante 20 décembre Et on commence tout doucement à se rapprocher De la fin de ce calendrier Il s'agit de snacks croustillants bio Aux noix, à la cacahuète et à la cannelle En format 25 grammes Donc on va goûter Alors là aussi c'est super bon Mais je déconseille aux personnes qui ont un dentier De manger ça Parce que j'ai eu du mal à croquer au début Mais sinon c'est vraiment très bon On sent vraiment les noix, la cacahuète, la cannelle Et franchement c'est un ensemble que j'adore Mais encore une fois Si vous prenez le risque de faire goûter ça à vos grands-parents Je ne suis pas responsable en cas de perte du dentier Voilà, au moins je vous aurais prévenu Caisse suivante 21 décembre Il s'agit d'un paquet de 100 grammes de flocons d'avoine bio Donc encore une fois riche en fibres et tout le reste Donc perso j'ai mangé extrêmement peu de flocons d'avoine dans ma vie Et le peu de fois où j'en ai mangé Je crois que j'ai un peu loupé leur préparation Ou alors j'ai du mal les associer Parce que j'ai trouvé ça extrêmement fade Je crois que j'ai clairement pas compris qu'il fallait les accompagner de fruits Ou d'autres choses qui feraient ressortir un petit peu le goût Mais voilà, ça va être une occasion d'expérimenter encore le flocon d'avoine pour ma part Décidément, entre flocons d'avoine, porridge, calzedonia, intimissimi C'est pour moi l'heure des grandes découvertes avec ce calendrier Mais avant de pouvoir les exécuter ces découvertes, 22 décembre Oh ! Mon dieu Donc il s'agit d'un paquet de chips au caramel beurre salé et à la noix de coco de la marque Better C'est un format 40 grammes Alors déjà, 5-0 pour la noix de coco Et ensuite, il y a du caramel beurre salé dans cette chose Qui est juste l'un des ingrédients que je préfère sur cette planète Alors là c'est le combo gagnant Le calendrier me prend vraiment par les sentiments Donc en plus d'avoir une noix de coco à la place de l'estomac Le programme c'est aussi d'avoir une indigestion en fait, si j'ai bien compris Attendez Attendez Et non mais là mon estomac il va être KO là Là je vous jure, ce soir il y en a plus C'est trop bon C'est trop bon A l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, ça se présente comme ceci Ouais si c'est bon vous voyez Mais c'est trop bon C'est moi qui adore la noix de coco et le caramel beurre salé Là l'association des deux en plus en version et bio et vegan et qualitatif Bah les gars, là ce soir il y en a plus hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? Avant dernière case de ce calendrier, on a presque terminé 23 décembre Ah, la même marque que tout à l'heure Où j'avais fait une remarque contre les esprits mal placés n'est-ce pas ? Il s'agit d'une barre croquante bio aux noix, agave sucrée et chocolat Toujours de la marque A Natural et toujours en forme à 40 grammes Et c'est toujours Bite qui est écrit sur le paquet, je précise N'allez pas non plus vous imaginer n'importe quoi 100% protéines naturelles, bio, sans gluten Le chocolat, les noisettes, je sens les deux et je trouve ça encore une fois super bon Et enfin, dernière case, 24 décembre Alors on a plusieurs choses dans la case du 24 décembre Tout d'abord, nous avons des granolas croustillants classiques en format 50 grammes Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci Je sais pas si vous arrivez bien à voir Mais en gros c'est un petit peu comme des flocons d'avoine C'est sous la même présentation Je m'attendais vraiment à trouver des mini snacks en fait, des biscuits Et non, je trouve ça Par contre ça sent super bon Mais je sais pas ce que ça sent Mais ça sent super bon en tout cas Ensuite nous avons le petit dépliant de présentation de ce calendrier de l'Avent Voilà Avec une jolie photo de Pamela Reif Accessoirement Et pour finir, nous avons des graines de basilic Non, ce n'est pas une blague Il y a vraiment des herbes aromatiques dans ce calendrier de l'Avent Et moi ça me réjouit à l'avance d'en avoir dans ma cuisine Parce que jusqu'à présent j'en avais pas Mais du coup, ça va pas tarder à changer Surtout avec les particularités de la structure du calendrier de l'Avent Que je m'apprête à vous expliquer juste après Et voilà, nous avons découvert tous les produits contenus dans le calendrier Pour vous donner mon verdict personnel Je vais tout d'abord commencer par les bémols Parce que je trouve un petit peu dommage que certains produits de la marque Naturalipam Soient dans des formats plus petits que ceux proposés habituellement sur le site Comme ça peut être le cas notamment pour la case du 24 Qui est censée couronner en beauté la fin du calendrier de l'Avent Et je trouve également un peu dommage que d'une manière générale Le contenu de ce calendrier soit peu diversifié Puisque mis à part quelques exceptions Il n'y a pratiquement que des produits alimentaires Et qu'en plus de ça, 5 d'entre eux sont dans la noix de coco Ce qui est énorme sur un total de 24 cases Personnellement, encore une fois, j'adore ce goût Donc ça ne me dérange pas du tout Mais je pense quand même qu'il aurait fallu diversifier davantage Pour éviter que ça devienne un peu trop redondant Parce qu'en fait, là, quelqu'un qui n'aime pas la noix de coco Il laisse de côté juste un cinquième du calendrier de l'Avent Ce qui n'est pas possible Donc pour le diversifier davantage Sachant que Pamela Reif est une influenceuse fitness On serait carrément en droit d'imaginer une édition 2022 Avec davantage de produits d'entraînement et d'accessoires de fitness Comme par exemple des élastiques pour les cheveux Des élastiques d'entraînement, des brassières Et autres accessoires de fitness Que je trouverais juste très pertinents De mettre dans le calendrier venant d'une personnalité comme elle Donc pour ma part, j'aimerais un petit effort de ce côté-là Pour l'édition 2022 En revanche, pour parler des points positifs du calendrier Les bémols que je viens d'évoquer N'enlèvent absolument en rien, évidemment L'extrême qualité des produits qui composent ce calendrier Puisqu'on a pu constater qu'il y avait beaucoup de produits bio De produits vegan De produits au packaging recyclable Et j'en passe Et le deuxième gros point positif de ce calendrier Qui est juste selon moi hyper important Parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais vu Dans aucun autre calendrier que celui-ci Et du coup, la spécificité dont je vous parlais tout à l'heure Quand je vous ai présenté ceci C'est le fait qu'après l'avoir vidé Vous pouvez réutiliser les cases de la structure Pour y faire Des plantations Non non, c'est pas une blague La structure a vraiment été créée Pour accueillir des plantations par la suite Donc elle est par conséquent complètement réutilisable Et c'est entre autres la raison pour laquelle je vous disais Que j'allais pouvoir planter Ben du coup, ces petites graines de basilic Très rapidement Entre autres plantes, évidemment Et si vous ne vous sentez pas d'attaque pour vous improviser Jardinier d'intérieur Vous pouvez utiliser les cases de la structure dans un autre but Après pourquoi pas carrément les avoir customisées Repeindre, décorer, etc Et en faire par exemple des pots à crayons Ou alors des organisateurs de tiroirs Ou alors des organisateurs de bureaux Et j'en passe Toutes les idées sont bonnes pour réorganiser cette structure de calendrier Et moi je trouve ce geste hyper éco-responsable Et très intelligent de la part de Pamela Raille Parce que ça permet vraiment de minimiser les déchets qu'on crée avec les structures des calendriers de l'Avent tous les ans Qui, il faut bien le dire, sont très mauvais pour la planète Puisque bon nombre des structures des calendriers de l'Avent sont malheureusement en plastique Ou conçues à partir de matériaux Ben qui sont pas clean en fait Donc les bacs de la structure qu'on peut réutiliser pour faire des plantations Plus le carton de la structure qui est juste hyper joli Avec lequel, comme je vous le disais en début de vidéo Je vais certainement décorer mon bullet journal Au final, je ne jetterai pratiquement rien de la structure de ce calendrier Et ça, c'est vraiment vraiment cool Et là j'ai envie de dire, action écologique du jour, bonjour Et c'est ainsi que s'achève le unboxing de ce calendrier de l'Avent Pamela Raille J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire Et aura pu vous faire découvrir une influenceuse que vous ne connaissiez peut-être pas Et ensuite, j'espère qu'elle aura également pu vous faire découvrir des produits Peut-être plus sains que ceux que vous avez l'habitude de consommer Peut-être meilleurs Moi, ça a été le cas à mon échelle personnelle J'ai découvert des produits dont je ne connaissais absolument aucun équivalent aussi qualitatif Donc je suis plutôt contente De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker A vous abonner à la chaîne, ça me fait hyper plaisir Et en plus de ça, ça m'aide énormément Et à me suivre sur mes divers réseaux sociaux qui s'affichent juste ici Et dont les liens sont également en barre d'infos En particulier sur Instagram Parce que j'y suis active vraiment H24 Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à bras ouverts En attendant, j'espère que vous avez été moins morfale avec votre calendrier de l'Avent Que je ne l'ai été avec celui-ci C'est-à-dire que clairement, j'espère que vous ne vous êtes pas empiffré la totalité de votre calendrier de l'Avent S'il y avait la nourriture dedans en l'espace d'une soirée D'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, n'hésitez pas également à me dire en commentaire Celui que vous avez choisi ou ceux que vous avez choisi pour ce mois de décembre 2021 Personnellement, je n'ai que celui-là Et il n'y aura pas d'autre unboxing de calendrier de l'Avent sur ma chaîne cette année Mais je crois que vu sa taille, on peut dire encore une fois qu'il me suffit amplement Sur ce, moi je vous souhaite une super belle période de l'Avent Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos